bonjour mes petits padawan de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et je vous l'avais montré en photo et je vous avais demandé si ça allait vous plaire et vous m'avez répondu oui de tous les côtés donc on va réaliser le praliné maison pour ce faire on va préparer 200 g de noisettes et 100 g d'amandes j'ai dans ma casserole 200 g de sucre auquel je vais venir ajouter 50 g d'eau tout simplement on vient un peu mélanger pour faire que le sucre soit mouillé tout simplement on va garder une cuillère en bois parce qu'il va falloir mélanger pendant tout le processus de caramélisation pour on va je vais juste le voilà le faire chauffer et on va faire chauffer notre sirop et pour cette recette c'est quand même plus facile d'avoir un thermomètre notre sirop devra atteinte les 116 degrés si vous n'avez pas de thermomètre je vous montrerai plus ou moins comment reconnaître cette étape mais c'est vrai que quand on réalise des recettes comme ça à base de sirop cuit c'est toujours plus facile d'avoir un thermomètre mon thermomètre ne veut pas tenir voilà sur le bord de ma casserole en gros le praliné ça va être plusieurs étapes on commence par faire le sirop de sucre on viendra ensuite y ajouter nos fruits secs on viendra les faire caraméliser et on les fera refroidir avant de les mixer mais vous allez voir ça se réalise très 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 facilement je choisis de ne pas torrifier mes noisettes et mes amandes au four avant parce que pour nous notre goût personnel on trouve que ça apporte une amertume au praliné mais si vous préférez un praliné plus fort en goût vous pourriez très bien placer vos noisettes et vos amandes sur une plaque de four et les faire torrifier une dizaine de minutes à 180 degrés là c'est un goût personnel nous on préfère quand ce n'est pas torréfié avant donc vous voyez ça va quand même assez rapidement on vient mélanger un tout petit peu j'ai une grande casserole pour mon thermomètre voilà mon mélange est déjà mon sirop est déjà à 84 degrés vous voyez ça va très 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 vite donc il ya pour c'est ce que je vous dis si vous avez si vous n'avez pas de thermomètre c'est moins précis bon c'est réalisable mais ce sera moins précis donc là on est déjà à 101 ça va très 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 vite on vient mélanger pour que la température soit harmonieuse voilà on commence à avoir des grosses bulles on s'approche donc vous voyez quand on obtient des bulles des moyennes bulles comme cela on est tout proche des 116 là je suis à 113 donc on voit que c'est très rapide je remélange un petit peu et je laisse mon thermomètre remonter vu que j'ai mélangé voilà on est au 116 j'enlève mon thermomètre donc vous voyez des légères petites bulles et on va venir ajouter nos amandes et nos noisettes et il ne reste plus qu'à mélanger vous allez voir maintenant il ne faut plus cesser de mélanger il ça va le notre mélange va passer par plusieurs étapes il suffit il suffit de mélanger vous voyez ça va commencer ce qu'on appelle à masser c'est normal vous voyez ça va commencer ce qu'on appelle à masser c'est normal c'est une étape normale donc voilà excusez moi j'ai une coupure caméra donc je ne sais pas je n'ai pas vu quand ma caméra s'est arrêtée donc je vous disais ça masse vous voyez c'est normal le sucre recristallise sur les fruits et maintenant il suffit de mélanger de mélanger jusqu'à temps que le caramel au refroid tout simplement on en fait on en fait tout un monde bon on en fait tout un monde je vais demander à doudou de mélanger parce que moi vous savez que j'ai un problème de bras donc on demande à un homme fort de mélanger comme ça ça permettra de soulager mon chéri c'est juste parce que vous savez moi je fais toujours au robot et que quand il y a des préparations un peu plus difficile à mélanger c'est toujours mon doudou qui le fait donc vous voyez petit à petit le caramel va se reformer ça prend un petit peu de temps il faut compter cinq bonnes minutes en fonction de la puissance de votre feu mais il faut juste mélanger 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 juste à temps que le caramel pour tout ça une fois que ça va recommencer à fondre ça va être très rapide ça va être très rapide une fois que ça va commencer à fondre et ne vous inquiétez pas pour votre casserole non arrête pas de souiller mais toi s'entretoie bien sur le truc et tu t'es tout mais ne vous inquiétez pas pour votre casserole au pire si vous avez un peu de sucre vous allez vous dire oh ma casserole est foutue non non vous mettez une plus grande casserole avec de l'eau vous faites bouillir une fois l'ébullition tout sera pas tout sera disparu c'est vraiment pas un problème de nettoyer les casseroles et les ustensiles quand on fait du caramel voilà tu mélanges bien ça recommence voyez tout doucement on voit que la couleur brune arrive ça va doudou c'est sportif pour moi ça demande de bon bras on ne se le cache pas mais bon c'est un plaisir de noël quand même tu veux joueur pas d'un coup toi ? non non tout va bien Après tout dépend aussi de la puissance de votre feu en fonction si vous êtes sur un gaz, sur l'électricité, sur l'induction ça joue un peu aussi. Moi j'ai baissé parce que les petites plates comme ça ont tendance à chauffer très très rapidement donc j'ai baissé un peu mon feu pour éviter que ça brûle parce qu'on veut que ça caramélise sans apporter d'amertume du caramel brûlé. Ça recommence à fondre ? Un petit peu. Bah c'est ce que j'irais pas de faire. Non mais c'est parce que là j'ai remis un peu plus tard. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Bon là je vais vous passer, on va faire fondre le sucre et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, vous voyez ça commence tout doucement à refondre. Pour des préparations comme ça il faut pas être trop pressé, il faut pas vouloir aller vite à tout prix. Donc là on voit qu'on va bientôt être bon. Donc on va préparer une plaque. Tu peux dégager ça s'il te plaît ? Voilà une plaque de pâtisserie avec un papier cuisson parce qu'on va venir poser, débarrasser notre mélange sur le papier cuisson le temps qu'il refroidisse. Donc là pour moi il est parfait. Je sais pas si vous voyez bien, on voit que tout le sucre a refondu. Elles sont enroulées de caramel. Donc je vais éteindre mon appareil. C'est pas bon, je le remettrai après. Alors je mets la grille ici. Et je vais tout simplement venir le couler sur ma plaque. Tout simplement. Et on n'aura plus qu'à les laisser refroidir. Ça va aller très vite, c'est le tout de 5 à 10 minutes pour la prochaine étape. Donc on se retrouve dès qu'il est froid pour la suite de la recette. Et voilà, notre mélange a eu le temps de refroidir. On peut le prendre en main et venir le casser. On va tout simplement maintenant, ça va être très facile. On prend notre mélange et on vient prendre notre bol de robot mixeur. Tout simplement. Un bon mixeur. On vient mettre notre mélange à menthe, noisette à l'intérieur. Et il ne restera plus qu'à mixer. Tout simplement. C'est hyper, hyper facile à réaliser. On va fermer notre robot. Et il n'y aura plus qu'à le mixer. Bon, je vais vous passer le bruit du mixeur qui tourne. Parce que ça va mixer pendant environ 10 à 15 minutes, plus ou moins. Moi, mon robot, c'est un mixeur Bosch puissance 1250 watts. Je sais que je n'ai pas besoin d'arrêter et de laisser refroidir entre deux. Mais si à la maison, votre robot a tendance à surchauffer, vous faites mixer un petit peu, vous l'arrêtez, vous laissez refroidir, vous recommencez. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Il peut mixer pendant 20 minutes, il n'y aura aucun problème. Mais ça, ça dépend des mixeurs que vous avez à la maison. Donc, je vais commencer à le mixer et je viendrai vous montrer par étapes la forme que cela va prendre avant d'arriver au pranilé liquide que je vous ai montré en photo. Donc là, je vais commencer à mixer et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, au bout de quelques minutes, on voit que ça a commencé à bien mixer. Et si on s'arrête là, on a du pralin qu'on peut utiliser pour les gâteaux, pour décorer. C'est la même préparation, sauf que là, c'est du pralin. Plus on va mixer, on obtiendra du praliné. Donc, vous voyez, ça commence à faire une poudre. Et petit à petit, l'huile qui est contenue dans les noisettes et les amandes va permettre de liquifier le mélange. Donc, vous voyez que c'est quand même assez rapide. Vous voyez que là, ça a fait une poudre. Donc, petit à petit, on va continuer et je vous montrerai un peu plus tard. Voilà, un peu plus tard, en continuant de mixer, vous voyez que... Oh, cette odeur ! Vous voyez que tout doucement, on voit que l'huile, ça commence à se former. Mais ce que je ne vous ai pas dit, mais si vous voyez que votre mélange est trop mis sur les parois, avec une cuillère, vous venez un peu décoller pour que votre mélange se fasse bien quand même. Donc là, on va continuer. On va voir que petit à petit, le mélange va se faire. Donc, on continue de mixer et on se retrouve après. Et voilà, vous voyez que là, il commence parfaitement à se former. On voit qu'il est liquide, que le praliné est sur le point d'être là. Là, il suffit maintenant de le mixer jusqu'à temps qu'il n'ait plus de morceaux, qu'il soit bien lisse. Ça va prendre, en fonction de la puissance de votre robot, entre 5 et 10 minutes. Moi, je vous dis, pour en arriver à cette étape-là, ça nous a pris quoi ? 3 minutes, 4 minutes ? Quelque chose comme ça. Mais je vous dis, mon robot est très puissant. Donc là, on va continuer pour l'avoir bien lisse. Et après, on n'aura plus qu'à le mettre en pot. Vous voyez quand même que réaliser du praliné maison, c'est quand même hyper, hyper, hyper facile. Donc là, je continue de le mixer jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et nous revoilà. J'ai donc terminé de mixer mon praliné. Regardez, il est magnifique. Il n'y a plus de morceaux. C'est vraiment superbe. Donc là, on va... Il ne reste plus qu'à le transvaser dans un pot. Je viendrai nettoyer mon robot juste après. Vous allez prendre plein de temps. Mais vous voyez, cette quantité, donc 200 g de noisettes pour 100 g d'amandes, donne plus ou moins un petit pot à confiture de praliné maison. Maintenant, pour le conserver au frigo pendant 2-3 semaines sans aucun problème. On m'a demandé aussi des recettes pour les recettes du praliné. On peut bien sûr faire des truffes, faire de la pâte à tartiner, faire des gâteaux. On peut faire plein, plein, plein de recettes. Donc là, dans les prochaines vidéos, vous allez avoir les truffes au praliné et la pâte à tartiner maison. Quand ? Je ne sais pas, mais vous allez les avoir. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai une abonnée qui m'a dit aussi qu'une cuillère de praliné dans du lait chaud à la place du chocolat, c'était délicieux aussi. à tester. Donc, vous voyez que le praliné est fait pour plein de recettes. Vous allez en avoir, je vais vous en partager. Mais c'est vraiment une base qui va pour plein, plein, plein de choses. Si vous voulez faire un praliné à Paris-Brest, il faut du praliné. Voilà, c'est une base qui coûte très cher dans le commerce, alors qu'elle est très facile à réaliser maison. Certes, il faut un peu de temps. C'est des étapes successives, mais regardez, c'est très, très facile. Donc, vous voyez que ce n'est rien du tout à réaliser. Donc là, je tenais à vous remercier. Vous êtes tous merveilleux. Votre soutien, vous êtes toujours là. C'est vraiment extraordinaire. Merci, merci, merci à vous tous. On est une grande famille extraordinaire. Donc là, il est très liquide. On va, il est chaud d'ailleurs. Enfin, il est chaud. Force de tourner dans le robot. Quand on va le mettre au frigo, il va, il va, il va un peu durcir. C'est normal, mais il va rester assez souple. Donc, vous voyez, regardez-moi ça. Un magnifique praliné maison. Tout simplement, ça m'a pris, allez, entre les amantes, le caramel, le refroidir et puis le mixer, on va dire qu'en une demi-heure, on a un praliné maison. Vous voyez quand même que c'est super facile. Donc, j'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas malade, que vous avez comme ici un petit peu de soleil, que vous n'êtes pas trop malade vu la saison. Donc, voilà. Sur ce, portez-vous bien, vous et ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. C'est important. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.